Bonjour à tous c'est Alex de l'atelier Bicol et aujourd'hui on se retrouve dans un atelier dans mon atelier Je suis en compagnie de Fabien Fait le spécial Qu'est-ce qu'on fait dans cette vidéo dont le titre est explicite ? On a fait un brassin, on a brassé de la bière donc c'était pour nous notre cinquième brassin Le troisième en tout grain Et aussi c'était le premier avec du malt maison On s'est dit que ça pouvait être intéressant de le filmer Sachant que la plupart du matériel c'est du fabriqué maison ou de la récup Le but du jeu c'est de vous le partager, de vous montrer ce qu'on fait Les galères Les grosses galères Parce qu'il y en aura Ok oui il y en aura Du coup reste bien jusqu'à la fin de la vidéo Tu vas voir comment ces galères ont eu un impact sur la bière au final On va donner notre avis De voir un peu ce qu'a pas été Pourquoi ça n'a pas été Sans trop entrer dans les détails Parce que le but c'est que ce soit accessible pour tout le monde Avant même que le brassin commence Si cette vidéo t'intéresse je t'invite à t'abonner Parce que 85% des personnes qui regardent notre chaîne ne sont pas abonnés Et ça nous rend triste Le principe de la vidéo c'est de vous montrer le brassin Mais derrière on a été voir un jury de professionnels On leur a fait goûter la bière Et on a leur avis Spoil C'est une bière Donc on va la goûter à la fin de la vidéo Elle est juste ici Elle est bien fraîche Elle est perlée Waouh C'est sensuel Est-ce que c'est une couronne perlée ? On veut du contenu Ouais Il y a quelques années t'es venu me sortir Eh viens on fait de la bière On a toujours envie d'essayer un moment donné quoi le truc Et puis c'était vraiment pas bon au départ Un peu comme la sodomie Donc on s'est dit bah viens on partage les frais d'investissement dans le matos On partage un bon moment ensemble Ouais ouais d'accord On partage un bon moment mais ça dépend pour qui tu vois On fait des trucs différents à chaque fois Et ça écoule les stocks plus vite Et puis on fait d'autres recettes et plein de trucs comme ça Puis c'est même la fierté juste de se dire Je fais mon truc Plus ça va Plus on essaie d'aller de plus en plus vers du 100% fait maison Ce serait ce qu'avec le matériel Je dois encore avoir des photos et des vidéos On a refroidi la bière dans ma douche On a fait le transvasement sur mon parquet Je pense que ce qui est très important de dire C'est que même ça c'est rien du tout On est encore à quelque chose d'ultra amateur Si vous êtes brasseur professionnel ne nous jugez pas Là on va brasser en tout grain Donc ça veut dire qu'il va falloir le broyer L'incorporer à de l'eau Et faire tout le processus de brassage Pour arriver à de la bière Sur ce coup-ci c'est une grande première Je suis parti de l'orge directement J'ai fait le processus de maltage Pour arriver à un malt maison Si on y arrive on va faire ça bien jusqu'au bout On va aller chercher de l'eau de source et tout Pour rebondir du coup sur ce que tu viens de dire Dans la bière il y a trois éléments de base L'eau Le feu Le malt Ah pardon Et le houblon C'est vraiment les trois éléments de base Après on peut ajouter la levure Mais je veux dire Oui t'es pas obligé En local ce qu'on peut faire C'est aller chercher l'eau de source Qui est à côté de chez soi C'est un impact énorme Donc il faut quand même bien étudier la chose Au niveau du goût je parle On peut aussi essayer de faire soi-même En achetant de l'orge Et puis le houblon aussi Qu'on peut faire pousser chez soi Donc en fait on peut vraiment Essayer de récupérer ces trois éléments Autour de chez soi Le faire par soi-même Pour avoir une bière 100% fait maison Si tu commences à faire ton petit champ d'orge A la maison C'est envisageable Le fais pas Allez voir votre agriculteur du coup Il lui demandait un petit seau d'orge Il se ferait un plaisir de vous guider Tu lui ramènes une bière après Il sera content Je pense que ce sera plus simple Et d'ailleurs du houblon Si tu ne fais pas pousser chez toi Il y a aussi des producteurs locaux Donc renseigne-toi Et la recette Qu'est-ce qu'on fait ? Nous allons faire un tiramitsu On va essayer de faire une bière Qui va faire ressortir le malt Pour voir si le maltage a été efficace Donc assez peu houblonné Donc là on va partir Avec à peu près 4,6 kg 100% du même malt On va être sur une bière blonde ambrée En fait la couleur je ne suis pas sûr Le houblonnage on va être à 35 International Bitterness Unite Ça fait une bière qui va être assez peu amère Un bon équilibre Au delà de 100 L'être humain ne reconnait pas la différence Genre entre 100 et 120 C'est pareil Il faudrait qu'on trouve la bière la plus amère possible Non On va utiliser deux houblons Un aromatique Aromatique Un petit peu Et un amérisant Et évidemment Le petit sachet de levure Pour à la fin de la fermentation On est sur un Safe Ale S04 16h c'est nickel Donc tu ne commences pas à embrasser à 16h Donc la première chose Ça va être de concasser Enfin de peser Yes Le malt C'est ma partie préférée Yes Hop la petite ébalancée de cuisine Attends attends Non pas du tout L'eau c'est hyper important Ah oui On va partir sur de la Volvic Parce que c'est une eau qui est très peu calcaire Ce qui n'est pas dure Ça va L'eau influe énormément dans le goût de la bière Évidemment parce qu'il y a 80% Voilà 90% même 90% Comme le corps humain Ouais Ah Putain Il nous faut 3,6 kilos Petite chose hyper sympa Ça c'est Merci les grands-parents C'est un truc qui servait à Chapeau pour communiquer avec les autres C'est un truc qui servait à filtrer le lait Ça fait aussi un très bon entonnoir Et alors avec la chance qu'on a Il s'adapte parfaitement sur le moulin Hey Rodriguez Là va me falloir un escabeau moi On a aussi un petit dilemme Est-ce que la bouteille de gaz suffira ? Oui Merci mamie Et hop Là ce qui est important C'est de concasser Mais pas de broyer C'est-à-dire qu'il faut avoir Une surface de contact La plus grande possible Mais il ne faut pas que ce soit trop fin Pour avoir une bonne filtration Là c'est un peu trop fin C'est vachement haut J'allais me chercher un petit agglom Je reviens Ah Voilà qui est mieux Pas mal là Là c'est parfait Donc il faut 12 litres Du coup Ce qui vient de se passer C'est qu'on a concassé 4,6 kg de grains On a porté l'eau à ébullition Pas du tout A 68 degrés 72 degrés 72 Parce que C'est un peu technique Mais comme le grain est moins chaud On monte un peu plus la température de l'eau Comme ça quand on mélange les deux On est pipole à 68 Dac Il y a des petites applis D'ailleurs sur smartphone Qui permettent de faire tout ça Tous les calculs C'est génial Beer apps Avec B-I-R R-A Ouais on écrira ici là Tu veux mettre tout d'un coup Tu veux y aller Petit bouffard petit bouffard Non je vais tout mettre d'un coup Par contre tu touilles en même temps Le plus important Ça va être de pas toucher le thermomètre Et surtout d'y aller mollo Quand on verse dedans Parce qu'on veut pas Qu'il y ait de boule de malt Qu'il se plaît Il faut que tout soit en contact avec l'eau Alors c'est parti Alors il y a aussi une autre technique Qui s'appelle le brew in bag Ça veut dire qu'en fait Plutôt que de mettre tout Directement dans l'eau comme ça Et bah on utilise un sac Et ça permet de filtrer plus facilement Là heureusement On a le très bon système de mamie Après faut se dire aussi Que plus c'est en contact avec l'eau Meilleur le rendement sera Oh putain on croit Et presque une prophétie Plus ton contact avec l'eau sera grand Plus ton rendement sera grand Du coup ça fait grand deux fois Donc là on est à 66 Donc je vais remonter un peu Parfois je suis dressé Et sent bon la marée Donc là faut pas faire ce qu'Alex a fait C'est à dire d'arrêter de remuer Il faut vraiment le faire non stop Donc là minuteur 60 minutes Et donc là on essaye de respecter le plus possible le palier Qui est à 68 des vrais Tu sais pour rien qui dit 66 68 Tiens il y a un test à faire après Une fois que l'empattage est fini Tu t'en mets un peu sur les doigts Tu prends un peu de ça Et en fait tu sens qu'il y a eu un échange de sucre Est-ce que ça commence à coller ? Ça commence à coller Et en fait c'est le truc très chiant Du nettoyage final C'est que tout colle Oui c'est vrai C'est comme brasser en été Dans son garage Ou au printemps Faire gaffe aux mouches Ça attire toutes les mouches Toutes les guêpes En tout cas On a une bonne odeur de bière Qui commence à se dégager là Donc là c'est bon Ce qu'on va faire C'est qu'il faut qu'on filtre Les drèches Ce qu'on appelle C'est-à-dire le malt imbibé d'eau On va rincer les drèches Avec le jus qui a déjà été extrait Le même Pour éclaircir On appelle ça l'éclaircissement Ensuite on remet tout ça là-dedans Et là on part sur l'ébullition Pour ce faire On utilise nos fameux Sauts À choucroute Avec L'entonnoir L'entonnoir Et à l'intérieur Il y a des tamis Pour retenir Les drèches Les drèches Et ça va me faire lever les bras Vachement haut On va se mettre chacun d'un côté je pense Il ne fallait pas plus petit On a fini de brasser On a passé L'ensemble là-dedans On a ici notre mou Qui est très coloré Ce qu'on va faire C'est qu'on repasse Le mou Par-dessus les drèches Pour éclaircir Je décompacte un peu l'ensemble Et comme convenu C'est bien bien collant D'ailleurs il faudrait même Le remonter un peu Quand on vous dit que c'est de l'artisanat Hop Un parpaing, un tabouret Et le tour est joué Là il est très très épais Il passe bien partout Comme je peux Donc là On est censé récupérer Un jus plus clair Il va être moins trouble Viens d'en m'aider J'en repasse maintenant Parce que le but c'est Il doit être bouché le truc Pourquoi ? Il y en a beaucoup encore Je l'ai fermé Ah tu l'as fermé ! Je me demandais ce que tu voulais C'est pour ça que ça ne coule pas Alors de la bière chaude sans bulles Ça donne quoi ? C'est sucré Non mais j'adore mais On va voir que c'est étrange comme goût C'est une bière C'est vrai que tu peux retrouver Quelque chose de la bière Non fermentée Bon clairement ça a le goût de céréales Ouais c'est ça De céréales chaudes Un peu comme le muesli du matin Mais chaud Au micro-ondes Quand tu le trempes dans l'eau C'est exactement ça Putain on croit Un muesli Un porridge Un porridge On va arroser ? Ouais Tu sais quoi ? Même moi en regardant la vidéo J'ai l'impression que c'est pas si compliqué Ah mais une fois que t'es organisé Une fois que t'as le matos En fait ce qui marche pas C'est quand Dans ce coup T'es en train de faire un truc T'es arrivé dans le temps Où t'es censé passer une autre étape Comme ça par exemple Et là tu dis Merde j'ai pas le matos J'ai pas mon truc Il me manque un truc Voilà Ça c'est chiant On vient de passer Un bon 25 minutes A faire chauffer 16 litres d'eau A 80 degrés On a dû faire ça en off Parce qu'évidemment On a plus de gaz À chaque fois Il nous arrive une petite bricole Donc là on est bien à 80 degrés Ce qu'on va faire c'est On va rincer les drèches On transvase là-dedans Tout va bien C'est fermé ? Oui C'est fou Non C'est fou Attends Boucher le tamis On apprend De ses erreurs Là heureusement On a le très bon système de mamie Et la dernière fois On a fait ça dans un brown bag Ah oui C'est à dire une grande chaussette L'inconvénient de la grande chaussette C'est qu'en fait Ça a plutôt bien fonctionné Il n'y a pas eu trop d'inconvénients En fait ça marche bien au départ C'est pour le rinçage Que c'est compliqué Justement cette fameuse étape Mais là on va pas dire Que c'est beaucoup mieux Bah non C'est pas l'astuce idéale Il faut raccord Parce qu'en fait Le tamis de l'entonnoir C'est complètement bouché Il y avait deux étages de tamis Ce qui nous a un petit peu obstrué Les voies d'évacuation Et donc on repasse Le Je sais pas trop le nom Mais enfin Le bout du rouleau Ouais j'en ai marre là Et bah au moins Il va être bien Parce qu'on fait deux éclaircissages Il va peut rester un seul suc Donc on est bon On repart sur le rinçage Bon il nous reste pas grand chose Il va nous rester un litre d'eau De rinçage Ça montre qu'on est pas trop mal Là on arrive On arrive bien à aborder notre truc En sachant qu'on va avoir de la perte Pendant l'ébullition L'ébullition Une heure Alors 70 minutes d'ébullition En sachant que On est dans la merde Parce qu'on a plus le gaz On vient de rincer nos drèches Tout est bon Il nous reste un petit litre d'eau Donc on est pas mal Sur quand même plus de 16 litres On a ici Ce qu'on va pouvoir porter à ébullition La prochaine étape Ça va être d'utiliser le houblon Et donc on va commencer Avec 30 grammes de cascade Sur moi ça Si ça sent pas bon C'est une cascade ça Et bah dis Ça pousse dans le jardin Ouais Mais je m'attendais pas Parce que ce soit autant aromatique C'est très aromatique Ouais On a des petites notes d'épices Agrumes aussi C'est un houblon américain Donc 30 grammes c'est parti Il y a des croquettes pour les animaux On a nos 30 grammes Et là dès maintenant Ce qu'on peut faire C'est Les mettre dedans Les mettre dedans Parce que c'est du pelé Il n'y a plus qu'à porter à ébullition Cette partie là On prépare ensuite 30 grammes On va les mettre tout de suite De cascades Ouais 30 grammes de cascades encore Et 15 grammes de CTZ Donc Columbus Zeus Zeus Et l'autre c'est J'ai plus le nom On rajoutera le nom là Ouais Tu peux le sentir aussi Ils sont très très bons Bien plus vert dis donc Il est vachement moins épicé Que le cascades Ouais Celui-ci est plutôt amérisant Je sens que je vais regretter Oui Ah mais vraiment Ça y est je regrette C'est pas bon à manger tel quel C'est vraiment de l'infusion C'est comme si vous prenez un Je sais pas J'ai cru que j'ai pas raison Un bouillon de poulet C'est le truc qu'il n'a pas à faire C'est bon quand c'est dilué en fait Donc le premier houblon qu'on a mis Le cascade les 30 grammes Ça va servir à amériser l'ensemble Donc ça va être le petit côté un peu sympa Frais quand on boit la bière Et là celui-là ça va être l'aromatique Qu'on va mettre dans les 10 dernières minutes Donc ça va pas permettre de libérer énormément de choses Qui remplent le côté amer Mais par contre il va y avoir beaucoup d'apport d'arôme Oui je confirme Donc tout est bon Il n'y a plus qu'à porter ébullition 60 minutes avec ce houblon là 10 minutes supplémentaires avec celui-là Ça fait 70 en tout Ensuite on n'a plus qu'à Aller tracer la bouche Oui Mettre tout ça dans le fermenteur Et voilà le tour est joué On est sur la fin de l'ébullition Ça a pris un petit peu plus de temps que prévu La densité n'était pas si folle que ça Alors on a des petits doutes sur le grain On a des petits doutes sur le process Si ça s'est bien passé etc Donc bon on va voir Dans tous les cas on a rajouté un peu de sucre Pour voir la densité grimper Et puis qu'il y ait un petit peu d'alcool quand même là-dedans Vous l'aurez remarqué Notre ami Fabien n'est plus avec nous Qu'est-ce qu'on a commencé à brasser ? Il était 15h30 On a porté à ébullition On a mis deux fois du houblon On a mis du premier houblon pendant toute l'ébullition Et puis sur les 10 dernières minutes On a chargé un petit peu plus en cascade et en CTZ Reste que cette marmite est immense Et que le feu sur lequel elle a chauffé N'est absolument pas adapté C'est une plaque vitro-céramique Ça marche nettement mieux sur du gaz Ça monte plus fort en température Et ça redescend plus rapidement aussi Si jamais pour réguler C'est quand même beaucoup plus simple Bien, prochaine étape Il nous faut refroidir cette jolie mixture Bon bah voilà Notre belle bête a refroidi toute la nuit du coup Et on est sur du 22 à 21 degrés La tolérance de la levure nous dit 12 à 25 Idéalement 15-20 degrés Donc on devrait être pas si loin de la vérité Pour 11,5 grammes pour 20 à 30 litres Comme on est sur du 20 litres On va mettre le sachet en entier Là on est sur du 17 degrés C'est parfait C'est impeccable Puisque idéalement c'est entre 15 et 20 Par contre je ne suis pas sûr que la nuit Je ne descende pas en dessous des 12 degrés ici Donc ce que je vais faire C'est que je vais mettre le brassin Dans une pièce obscure Et surtout dans une pièce Où je peux réguler la température Les petites levures Et tic 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 Et on va remuer tout ça Puisque le but du jeu C'est que les levures soient bien en contact En haut et en bas Et surtout qu'elles aient de l'air De l'oxygène pour fonctionner Ça sert la levure Ça fait déjà des petites bulles L'inconvénient nous C'est que notre système Il n'est pas spécialement hermétique C'est bien pour ça que tu vois du joint C'est du joint silicone Qu'on a mis autour Histoire d'étanchéifier le bazar Plus qu'à installer le petit barboteur On va lui mettre comme ça Un petit chapeau en attendant Et je vais aller transporter Le fermenteur directement dans la pièce Où il doit être Et je mettrai de l'eau au dernier moment Parce que ce petit fermenteur Est en plastique Et que le plastique A tendance à un petit peu bouger Donc en fait ça fait des appels d'air Et puis l'eau qui est à l'intérieur Te fait des petits geysers Dans un sens et dans l'autre Prochaine étape le transvasement Ça fait donc une semaine Que ça fermente Avec le petit barboteur Que je viens d'enlever D'ailleurs le petit barboteur Qui n'a pas fait trop Blop blop Donc on a un petit doute Sur le fait que c'est bien fermenté Théoriquement C'est pas une obligation Que ça fasse blop blop Pour que ça fermente Qu'est-ce qui s'est passé Pendant les trois premiers jours Je voyais bien que c'était hermétique Mais sur le quatrième jour J'ai découvert que Bah écoute Quand j'exerçais une petite pression Sur le couvercle Le niveau se remettait tout seul Donc ça veut dire qu'il y avait Certainement une prise d'air quelque part On savait pertinemment Que ce brassin C'était pas forcément Quelque chose de fiable Du fait du matériel Qui est pas optimal pour faire ça Mais aussi du malt Qui est du malt fait maison Donc il y a plusieurs incertitudes Sur la recette Plus la panne du brûleur On avait pas assez de gaz Pour faire monter ça En ébullition correctement Et puis le refroidissement Qui est censé être le fait Le plus rapidement possible Et on a pas de serpentin Pour refroidir On fait ça à la douchette Donc plusieurs incertitudes On va voir ce que ça donne Là je vais procéder au transvasement Allez on est parti Hop là Alors je vais fermer ça De façon hermétique Tout du long ici Je vais coller un joint de silicone Histoire d'étanchéifier tout ça Un petit peu plus Je mets le tuyau le plus loin possible On va y aller doucement Je trouve que la couleur est superbe Un poil trouble Mais c'est Alors que c'est pas une easy Non mais surtout C'est de l'artisanal C'est la levure surtout C'est les dépôts Par contre Qui sont au fond Par contre elle sent super bon Alors rappelons-le On a fait une bière Pour mettre en avant le malt Là l'odeur Moi on a mis le houblon en avant Plus que le malt On va vous faire un debrief De l'avis des jurys Parce que concrètement Le son est inaudible Tu es en train de toucher Si la mousse colle aussi Bah oui Alors C'est mieux que ma première dégustation C'est vrai ? Bah ouais Elle est plus fraîche Ouais c'est peut-être ça On est clairement Pas du tout sur le grain Genre pas du tout On est sur le houblon Ma première dégustation C'était amère Mais ultra amère Genre vraiment On était sur une IPA plus Ce qui manque peut-être Pour que ce soit une IPA C'est les arômes Ouais voilà C'est côté aromatiques On n'est pas sur du citron Des agrumes Des choses comme ça D'ailleurs sur une échelle De l'IBU De l'amertume Alors l'objectif c'était 25-30 On est plutôt sur du 60-70 Je pense 60 Ouais De base Je me suis un petit peu enflammé Certainement Pour que je le montais à 25 Sur un test de De malte Il faudrait vraiment Essayer de limiter au maximum La quantité de houblon Plutôt viser un IBU De 5-10 Du coup ce que nous disait David Le brasseur de la première C'est de ne pas mettre Le houblon Pendant la chauffe Pendant l'ébullition Mais de le mettre uniquement Soit en dry hop Donc c'est à dire à froid Pendant la fermentation Soit pendant les 5 dernières minutes De l'ébullition Mais grand maximum 5-10 minutes En tout cas si on peut dire quelque chose C'est ce qui est ressorti De dégustation avec les jurys On a une bière Avec une belle couleur Une belle effervescence On a réussi à exploiter du malte Fait maison Et ça je pense que déjà On a relevé le défi Qu'on s'était lancé On va recommencer Clairement Je crois que la récolte est faite Encore une fois Si ça t'intéresse de savoir Comment malter maison La récolte du... De l'or De l'or Je veux dire Le blé c'est la semaine prochaine Peut-être qu'on pourra faire une bière Avec un petit peu de blé dedans Une wheat bière Ouais une wheat bière Si t'es pas encore abonné Et que t'es resté jusqu'au bout de la vidéo Vas-y vite Parce que c'est bientôt la fin Boom Erreur numéro 1 Ne pas commencer à brasser à 16h Un dimanche après-midi Parce qu'on n'a plus à aller chercher Une nouvelle bouteille de gaz C'est ça clairement Erreur numéro 2 Il faut avoir un système De refroidissement plus efficace Parce que là Pendant 6h La nuit ça a continué A baissant température C'est ça Erreur numéro 3 C'était De peut-être Descendre la quantité De houblons utilisés Ouais on en a mis trop On en a mis trop Là on a visé 30 25 C'était C'était too much Et puis au final Avec les erreurs qu'on a fait au-dessus On a multiplié Ibu Plutôt que viser un 5-10 Comme ça au moins Si on multiplie les Ibu Bah écoute On sera toujours moins quoi Donc ça c'est une erreur de recette De ma part Par rapport à notre objectif de base Sans ces erreurs On aurait pu obtenir Une bière je pense Satisfaisante Et qui répondait à nos objectifs Plus satisfaisante Tiens d'ailleurs Sur une échelle de 1 à 10 Tu lui mets combien ? Par rapport à ton objectif Par rapport à l'objectif On n'y est pas du tout On était dans Masterchef Tu te fais de la miner Ouais On t'a dit On devait faire un tiramisu Il nous a fait un cassouler C'est pas parce que Du saupoudre de chocolat Ton cassoulet C'est meilleur Non Surtout même si ton cassoulet Est bon C'est pas un tiramisu On est sur une bière Qui est beaucoup trop houblonnée Voilà Bon c'était pas du tout l'objectif Donc pour ça Je lui donne un 3 Parce que Ah ouais ouais t'es gentil Ah non Mais elle est quand même buvable Elle est hors classement Elle sert à rien Ah tu lui donnes 0 C'est pas ce qu'on voulait faire à la base Je vais dire 1 du coup Parce que c'est pas du tout C'est l'objectif Malgré tout Non mais pour revenir à ça L'objectif c'est de faire 1 Une bière Une bière 2 Porter sur le Sur le mat Faire une bière à partir d'un malt maison Voilà Et là on a quand même réussi à faire une bière Je dirais que la moitié de l'objectif est fait Oui Porter sur le malt On n'y est pas du tout Bon bah 5 quoi Bah voilà Allez On va lui donner 5 C'est une bonne bière Elle fonctionne Si cette vidéo t'a plu Je t'invite à mettre un petit pouce bleu A nous dire en commentaire Putain c'était cool J'ai regardé la vidéo jusqu'au bout Si ce format vous a plu En fonction du nombre de vues Et bien on se donne rendez-vous Pour une bière à 7 sur 10 Yes Je t'en pense Allez Ciao